Gaël Kakuta, né le 21 juin 1991 à Lille, est un footballeur international congolais qui évolue au poste de milieu offensif à l'Amiens SC. Kakuta est formé au RC Lens mais commence sa carrière au Chelsea FC où il est considéré comme un talent en devenir. Peinant à confirmer, il connaît plusieurs équipes, souvent sous forme de prêt, sans pouvoir confirmer les espoirs placés en lui. Gaël Kakuta commence à jouer au football à l'âge de 7 ans après avoir vu son oncle jouer pour une équipe amateur de Lille. Il dispute ses premiers matchs à l'US Lille-Moulin et perd sa première rencontre 17 à 1. En 1999, il rejoint le Racing Club de Lens puis le centre de préformation de Liévin cinq ans plus tard. Il y passe deux ans, s'entraînant en semaine et jouant ses matchs le week-end. Il est notamment entraîné par Joachim Marks, ancien international polonais. En juillet 2007, il rejoint l'Angleterre et l'équipe de Chelsea, convaincu de son talent par le recruteur du club Guy Lyon. Intégré à la réserve, il devient vite l'un des joueurs clés de son équipe et est désigné en fin de saison meilleur joueur de l'année, ayant marqué 12 buts en 24 rencontres. La saison suivante, il poursuit sa formation dans la même équipe et signe ensuite un contrat professionnel en 2009. Le 17 janvier 2009, Luis Felipe Scolari l'appellent chez les professionnels pour un match de championnat face à Stock City. Au début du mois de février 2009, le joueur se fracture très gravement la jambe et la cheville à l'entraînement et doit faire face à une indisponibilité d'un peu moins de huit mois. Le 3 septembre 2009, Kakuta est suspendu de toute compétition pour une durée de quatre mois à la suite d'un conflit opposant son club formateur, Lens, à Chelsea. Finalement, la suspension est levée et Chelsea accepte de céder près de 3 millions d'euros à Lens. Le 21 novembre, Carlo Ancelotti lui fait faire ses débuts professionnels en le faisant entrer sur le terrain de Wolverhampton à la 58e minute. A la fin de la saison, cette entrée en jeu lui permet de recevoir le titre de champion d'Angleterre. Le 8 décembre 2009, Gaël Kakuta entre dans l'histoire du club, en devenant le plus jeune joueur à être titularisé en Ligue des Champions, face au club de la Poel Nicosi. Il était âgé de 18 ans, 5 mois et 17 jours. Le 26 janvier 2011, en manque de temps de jeu, il est prêté à Fulham jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat. A son retour à Londres, son nouvel entraîneur André Villas-Boa ne compte pas sur lui et il est prêté à Bolton du 31 août 2011 au 1er janvier 2012. Le 11 janvier 2012, il est prêté au Dijon FCO jusqu'à la fin de la saison. Le 21 janvier, il joue son premier match avec Dijon FCO contre Istres en Coupe de France et marque son premier but. Le 31 août 2012, alors que Roberto Di Matteo est arrivé aux commandes de Chelsea, il est prêté pour une saison à vitesse Arnhem. Fin janvier 2014, il est prêté à la Lazio-Rome, alors que José Mourinho ne l'a pas intégré dans l'effectif de sa saison. Le club italien est instable à cette période, ayant limogé son entraîneur pour nommer Eduardo Reja. Ce dernier n'accorde que peu de temps de jeu à Kakuta. A l'été 2014, il est prêté au club espagnol du Rayo Vallecano, où il effectue une saison pleine. L'équipe de Paco Gemme se classe 11e du championnat et Kakuta totalise 35 matchs, pour 5 buts. Le 17 juin 2015, il quitte définitivement Chelsea et signe au FC Séville. Sous les ordres d'Unai Emery, il ne jouera que 5 petits matchs pour un but marqué. En 2016, il signe dans le club chinois eBay China Fortune, qui recrute également Gervinho et Ezequiel Lavezzi, avant de nommer Manuel Pellegrini comme entraîneur. Le 16 janvier 2017, Kakuta est prêté jusqu'à la fin de la saison au Deportivo La Corogne et contribue au maintien du club galicien en Liga. Le 10 juillet 2017, Gaël Kakuta s'engage officiellement avec l'Amiens Sporting Club pour 4 saisons. En août 2017, il est annoncé que le club chinois du eBay China Fortune n'a finalement pas voulu se séparer définitivement de lui. Son transfert pour Amiens est donc réqualifié en près d'un an sans option d'achat. L'équipe de Christophe Pellissier réalise une bonne première saison en Ligue 1 et se classe 13e du championnat.